Il est 14h tout pile, je vous propose qu'on débute ce webinaire. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les troubles 10, donc un webinaire national organisé par le FIP en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais tout de suite laisser la parole à Guillaume Benville, directeur territorial du FIP pour cette région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour quelques mots d'introduction. Ton micro, Guillaume, ne doit pas être activé. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les troubles 10. Donc nous sommes 1150 inscrits et nous sommes ravis de constater que le sujet a suscité un tel engouement. Nous remercions chacun d'entre vous pour votre participation et votre intérêt. Je suis convaincu que cette rencontre sera riche en découvertes et en échanges. D'abord, qu'est-ce que c'est que les troubles 10 ? Alors, les troubles 10 sont des troubles cognitifs spécifiques qui impactent toutes les sphères de vie des personnes concernées. En cognitif, on entend l'ensemble des processus mentaux mis en place par notre cerveau pour acquérir et traiter tous les types de connaissances. Ces troubles 10 touchent près de 10 millions de Français. Ce qui veut dire que vous et moi connaissons obligatoirement des personnes dans notre entourage qui sont 10. Nous connaissons même des célébrités qui nous montrent par exemple que les 10 n'empêchent pas le développement de belles compétences. Nathalie Baye, Stéphane Spielberg, qui a été diagnostiqué à 50 ans, Stéphane Plaza, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Richard Bonson, le fondateur de Virgin, Einstein, en sont des exemples. Les 10 sont aujourd'hui mieux détectés en milieu scolaire. Le constat est qu'en droit, ils le sont beaucoup moins. Pas toujours facile d'en parler, pas évident d'expliquer ses difficultés, ses besoins. Handicapes invisibles, ils sont connus de beaucoup, mais pas forcément encore compris dans leurs impacts. Ce sera le challenge dans la première partie de ce webinaire, vous permettre de vivre ce que vit un 10 et de fait mieux saisir ce que ce handicap preuvait. Nous nous questionnerons sur les situations de vie professionnelles qui peuvent mettre en exergue ce handicap et enfin, nous aborderons les notions de compensation et d'accessibilité. Qu'est-ce que la dyslexie brevet réellement ? Qu'est-ce que la dysphasie ? Comment compenser ces 10 ? À quelle situation professionnelle devons-nous être particulièrement vigilants ? Les questions que nous allons aborder avec trois intervenants passionnés et experts en leur domaine ? Madame Nicole Philibert, formatrice et présidente de l'association A2DIS, membre de la fédération française des 10 ? Monsieur Fabrice Montoux, entre autres formateur KEOPS du réseau national des cap emploi ? Monsieur Montoux, enseigné à l'université, il est également intervenant, consultant dans le domaine RH, handicap, management et régulation des conflits. Et monsieur Laurent Collomb, formateur sur la pédagogie inclusive, il est intervenant en conseil et formation auprès d'organismes de formation, notamment sur le champ de l'inclusion. Avant de commencer la première partie du webinaire, nous allons maintenant aborder quelques points techniques. Je te laisse la parole, Amandine. Oui, merci Guillaume. Effectivement, quelques informations d'ordre technique avant de débuter. Donc le format, nous sommes sur un format webinaire, donc ce format ne vous permet pas d'activer vos caméras, vos micros. Néanmoins, vous serez invité à poser vos questions en utilisant l'onglet chat et questions. Donc pour accéder à cet onglet, vous pourrez dérouler le menu grâce à la flèche orange en haut à droite de votre écran. Voilà, et puis nous essaierons, alors compte tenu du grand nombre de participants, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais nous essaierons néanmoins d'en prendre deux ou trois et d'être vigilants si une question s'avère récurrente. Voilà, autre petit point technique, ce webinaire sera ponctué de quatre questions sondage. Donc vous verrez apparaître un panneau au milieu de votre écran. Vous serez donc invité à y répondre en cliquant sur la réponse de votre choix. Voilà, et je laisse sans plus tarder la parole à Annabelle Vagneur pour la présentation de ce webinaire. Merci, bonjour à tous et merci Guillaume et Amandine pour vos présentations. Je suis ravie de démarrer ce webinaire avec vous et sans plus attendre, en fait, je vous propose avec Laurent Collomb de commencer par définir ce que sont les troubles dys. Ah, avec le micro, le son. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez ? Donc peut-être la diapositive est allée à l'écran. Elle y est, ça y est ? Annabelle, parce que je ne la vois pas. Oui, d'accord. Très bien. Alors, je vais vous proposer, moi d'abord, un plan large, étant entendu qu'après, nous allons zoomer sur chacun des troubles dys en apportant une définition un peu plus précise. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles dys ? La définition est à l'écran, je n'ai pas pour habitude de relire ce qui est écrit, malgré les problèmes de lecture que l'on peut avoir les uns et les autres. Mais je vais la commenter en indiquant que tous les mots dans cette définition ont une importance. Alors, le premier, si nous parlons de troubles, ça veut dire que quand on parle de troubles, on entre dans le cadre d'une reconnaissance médicale. Autrement dit, pour que les troubles soient identifiés, avérés, c'est qu'on fait appel et qu'on a fait appel à une expertise médicale. Il faut bien les distinguer de ce que peuvent être des difficultés récurrentes. Si on est dans le trouble, on est dans le domaine, dans le cadre du médical. On reviendra après sur les questions de diagnostic peut-être, mais si on parle de spécifiques maintenant, on en parle pour deux raisons. D'une part, ces troubles vont affecter un certain nombre de fonctions cognitives particulières, précises, par exemple, l'identification des mots, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Par exemple, la représentation mentale des quantités des nombres, tout cela. Mais en fait, la plupart des fonctions cognitives sont bien préservées. Ils n'affectent qu'un certain nombre de fonctions, ils n'affectent spécifiques également parce qu'ils ne sont pas imputables. On ne peut pas les imputer à un retard intellectuel, à un handicap sensoriel, à un déficit éducatif ou à des troubles mentaux avérés. Cela veut dire, vous voyez bien déjà, alors c'est peut-être une redite pour les référents handicap, mais cela permet de partager à nouveau les repères communs. Cela veut dire qu'on ne peut pas, s'il y a troubles dits, c'est-à-dire qu'on a effectué un diagnostic, et ce diagnostic va forcément être différentiel. C'est-à-dire qu'il va falloir exclure des raisons intellectuelles, des raisons sensorielles, c'est-à-dire une ouïe déficiente, une vision déficiente, c'est-à-dire qu'il va falloir s'assurer qu'effectivement, ces troubles ne sont pas secondaires ou ne sont pas liés véritablement à imputables à un problème éducatif. Ce n'est pas parce que les mamans ou les papas n'ont pas lu d'histoire le soir que ces personnes ont un problème en lecture, par exemple. Et on va s'assurer également que ces personnes n'ont pas de troubles mentaux avérés, c'est-à-dire qui expliqueraient les difficultés, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que ces troubles-là ne peuvent pas être liés à des troubles mentaux. C'est-à-dire, parfois, effectivement, il y a des syndromes dépressifs ou des situations, des fragilités psychiques qui vont être liées à ces troubles dits. Et ces troubles dits, donc, ils peuvent affecter, en fait, plusieurs fonctions. Alors, le développement du langage oral, dans ce cas, on va parler des dysphasies. Le développement de la coordination, on parlera de dyspraxie. L'acquisition du langage écrit, on parlera de dyslexie et ou de dysorthographie parce qu'elles sont extrêmement liées. Certaines compétences mathématiques, et là, on parlera de troubles développementaux de la condition mathématique ou de dyscalculie, ou encore les processus intentionnels et fonctions exécutives. Et là, on parlera de troubles déficits de l'attention avec 100 hyperactivités. Alors, la prévalence, il en a été parlé tout à l'heure, les chiffres peuvent extrêmement varier. Moi, je vais me contenter de citer ce que dit l'Inserm. L'Inserm parle de 6 à 8 % de la population, dont 1 ou 2 % qui seraient affectés par des troubles sévères. Ça veut dire qu'ils ont un impact extrêmement important sur la vie sociale et professionnelle. Que dire encore ? Évidemment, ce sera précisé tout à l'heure, mais que lorsqu'une personne est affectée par l'un de ces troubles, malheureusement, elle est très, très souvent affectée par un autre trouble. Si je présente des difficultés en lecture, il est fort possible, et il est même quasiment certain qu'en orthographe, je devais également avoir des problèmes. Donc, ce taux de comorbidité, on y reviendra tout à l'heure, il est de l'ordre de 40 à 50 %. Et qu'il y a également, on le sait, les études le montrent, une forte incidence donc héréditaire de ces troubles, c'est-à-dire que malheureusement, des parents qui sont concernés par un trouble ont de fortes chances, prélude sur deux, d'avoir un enfant dans la fratrie qui sera concerné par l'un de ces troubles. Voilà. Je pense qu'on va se contenter de cette définition générale. On reviendra peut-être pour le préciser ensuite. Dans un premier temps. Dans un premier temps, en tous les cas. Merci beaucoup, Laurent Collant. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille plus loin, mais par rapport, enfin, en nous servant d'une expérimentation. Et pour ce, c'est Nicole Le Filibert que l'on va écouter maintenant. Je propose à tout le monde de lire ce petit texte, que vous connaissez bien puisque c'est de la fonction publique. Et je pense que ce petit texte ne va jamais vous poser de problème. Pourquoi il ne vous posera pas de problème ? Parce que depuis que vous êtes enfant, votre cerveau a mis en place des automatismes. Là, c'est l'automatisme pour la lecture. Donc cet automatisme de la lecture vous permet de déchiffrer très, très vite ce que veulent dire les chiffres, les lettres qui sont affichées, de transformer ces lettres en son. Et très vite, vous arrivez, vous avez beaucoup d'espaces cognitifs de disponibles pour comprendre le sens général de la phrase. Par exemple, Annabelle, est-ce que vous voulez lire pour tout le monde la petite phrase qui est affichée ? Le Code général de la fonction publique, CGFP, réaffirme la transversalité du statut général et les principes de la fonction publique de carrière, tout en consacrant les révolutions récentes issues de la loi de transformation de la fonction publique, en particulier la place désormais occupée par les contractuels. Je pense que pour tout le monde, comme pour Annabelle, ce texte n'a posé aucun problème puisque vous avez mis en place tous vos automatismes de lecture et vous avez très, très rapidement à comprendre le sens de ce texte. Maintenant, on va, s'il vous plaît, passer à la diapositive suivante et Annabelle, je vais vous demander de continuer et vous aussi, vous allez continuer à lire ce texte, sachant que là, j'ai mis des espaces un petit peu plus grands entre les lettres pour enlever les automatismes de lecture. Annabelle, j'ai l'esprit. Dotée d'un plan thématique organisé en respect, en respectant une éloge, une logique. Il faut que j'aille jusqu'au bout, Nicole ? Non, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'autrement, on va prendre beaucoup trop de temps par rapport au reste. Je vous propose simplement de lire la petite phrase qui va s'afficher maintenant. Voilà. Dotée d'un plan thématique et organisé en respectant une logique d'utilisateur, le Code général de la fonction publique rassemble en 1265 articles les quatre lois statutaires ainsi que de nombreuses dispositions concernant la fonction publique qui étaient réparties au sein d'autres lois. Donc là, vous avez retrouvé vos automatismes de lecture et ça ne vous pose pas de problème. Eh bien, les personnes qui sont dix, quelles qu'elles soient, ont des automatismes qui fonctionnent différemment. Là, c'est pour la lecture. On en reviendra quand on parlera de la dyslexie, mais ça peut être pour le geste, ça peut être pour le langage oral ou ça peut être pour le calcul. C'est cette perte d'automatisme, cette non-acquisition. Pour être plus examen, des automatismes de lecture qui est le signe d'un trouble dix. Donc, je vous laisse remplir. Le temps que tout le monde réponde. Nicole, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet exercice ? Oui, oui. Vous vous êtes rendu compte avec un appel et vous-même en faisant cet exercice, le temps que vous avez mis. Vous êtes beaucoup plus lent. Ça vous demande un effort de concentration supplémentaire. Si on dit concentration supplémentaire, ça veut dire aussi fatigabilité supplémentaire. Donc, vous voyez bien que quel que soit le trouble dix, il y aura un problème de fatigue. Si on ne met pas d'aménagement pour la personne, pour qu'elle puisse compenser cette fatigue. Voilà. Donc là, c'est simplement par rapport à la lecture, on verra dans la dyslexie. Mais n'oubliez jamais que le trouble dix, c'est vraiment un problème d'automatisation d'une fonction cognitive parce que le cerveau des dyslexes fonctionne différemment et qu'ils ne peuvent pas acquérir ces automatismes spécifiques dans un domaine très précis. Comme l'a dit Laurent, l'intelligence est préservée. Mais quelquefois, on peut se sentir beaucoup moins intelligent que les autres parce qu'on n'arrive pas à aller à la même vitesse que les autres. Donc, il y a un problème d'estime de soi qui peut se créer à partir de ces troubles. Je vais peut-être laisser la parole. Alors, on a le résultat du sondage, oui. Donc, 63% d'entre vous ont jugé cet exercice difficile et seulement 7% ne l'ont pas jugé difficile. Voilà, on a une grande majorité de votants, près de 90%. Merci beaucoup. Ce que je voulais simplement ajouter, imaginez que vous ayez un rapport à lire sans automatisme. À ce moment-là, je pense que 100% d'entre vous estimeraient que ça serait compliqué un rapport de 7, 10 pages à lire si vous n'avez pas d'automatisme de lecture. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicole Philibert, pour cette première expérimentation. On va passer à une seconde avec Laurent Collomb. Oui. Alors, écoutez, je vais vous proposer, moi, de poursuivre dans l'expérience sensible des difficultés vécues par ceux qui présentent des troubles de 10. Alors, je vais vous demander tout d'abord de préparer deux éléments avant que l'on commence. Les droitiers, les personnes qui écrivent habituellement de la main droite, je vais leur demander de se saisir d'un silo avec leur main gauche. Et les gauchers, je vais leur demander de se saisir d'un silo avec la main droite. Et ce qui serait également très bien, c'est que vous ayez à disposition une feuille blanche, c'est-à-dire une feuille pas quadrillée. Si vous avez une feuille quadrillée, tant pis, mais si vous avez une feuille blanche, c'est encore mieux. Et je vais vous entraîner un petit peu du côté de ce qu'on pourrait appeler les habiletés motrices. Alors, je vais, alors, pas vous dicter, mais je vais citer une phrase, une phrase qui a un lien évidemment important avec ce que nous sommes en train de raconter, puisqu'il s'agira de la définition d'un des troubles de 10 qui nous concerne. Je vais vous citer cette phrase et vous demander donc de l'écrire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui disent, mais moi, j'ai deux mains gauches. Alors, ceux qui ont deux mains gauches, je vous propose de prendre le stylo dans la main qui est la plus à gauche. Voilà. Et je vais vous donc vous citer cette phrase. Alors, je vous rassure, les moyens techniques à notre disposition ne nous permettent pas d'observer ce que vous allez être en train de faire et vous n'aurez pas non plus à montrer votre production. C'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'on sait qu'écrire, c'est se donner à lire et il est un peu dommage qu'on ne soit pas vraiment dans cette situation-là, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous citer la phrase. Je vais attendre que vous soyez bien prêts, là, main droite, main gauche, votre petite feuille à côté, tout va bien. Voilà. Rassurez-vous, il n'y aura pas de notation orthographique, tout va bien. Et on est parti. Le trouble du développement, et vous avez noté que je cite lentement, le trouble du développement de la coordination ou dyspraxie est un trouble qui affecte, la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes volontaires. Voilà. Bon, je suppose que vous avez presque fini d'écrire la phrase. Alors, pas tout à fait, il y en a qui en sortent peut-être encore. Alors, je vais la citer une deuxième fois. Je pense que c'est un peu difficile. Vous voyez que je suis en train de parasiter ceux qui essaient de mettre en mémoire ce qui s'est dit. Alors, je la cite une autre fois. Le trouble du développement de la coordination ou dyspraxie est un trouble qui affecte la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes volontaires. Peut-être encore une autre fois. Tiens, Fabrice Montou, bravo. Il le met à l'écoute. Bravo. Bravo. Mais quand même, on voit que l'écriture est un peu incertaine. Alors, oui, oui, ce n'est pas terrible. Donc, écoutez, je vais vous laisser 10 secondes ou 15 secondes d'abord dans un premier temps pour apprécier ce que vous avez produit et là où vous en êtes. Et malheureusement, malheureusement, bon, vous êtes très nombreux et on ne peut pas échanger véritablement sur ce que vous avez vécu. Mais on peut faire des suppositions. Tout d'abord, peut-être que vous allez signaler si cet exercice était difficile ou pas. C'est cela, Annabelle ? Tout à fait. Oui. Allez-y, vous pouvez poursuivre pendant que les participants votent. Alors, on va faire quelques suppositions. On va d'abord supposer que certains auront abandonné un chemin et on ne sera pas terriblement étonné par cela. Je l'ai dit tout à l'heure, écrire, c'est se donner à lire. Alors, si on a essayé d'aller au bout, il est possible que la qualité de la production ne soit pas tout à fait à la hauteur de ce que l'on souhaiterait donner à lire. On peut imaginer ce que l'on ressentirait si on devait montrer sa production à quelqu'un et la transmettre. On peut supposer… Je n'ai pas le sondage, en fait, c'est dommage. Il arrive, le voici. On a 92% de participants qui répondent difficile. L'écriture a été lente. Nicole l'a dit tout à l'heure, hésitante. Et plus elle est lente, plus elle va devenir hésitante. Et puis, on peut supposer aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais que la mémoire de travail est impactée. C'est-à-dire que les ressources attentionnelles que vous avez mises à disposition du tracé de vos lettres, elles ne sont pas mises effectivement à disposition de la mémorisation de ce que vous avez entendu. Et ce qui fait qu'on oublie beaucoup plus ce qui a été entendu. Et donc, ça devient extrêmement compliqué. Et alors, vous voyez, puisqu'on en est là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin, je ne l'ai pas, je ne suis parvenu dans la définition sur ce problème-là, mais ces troubles sont persistants. C'est-à-dire que pour une personne qui est concernée par un trouble 10, ça ne va pas la concerner uniquement dans la situation que je vous ai proposée. C'est au quotidien. Donc, vous pourrez imaginer un petit peu ce que ce serait pour quelqu'un qui voudrait prendre des notes fidèles pendant ce webinaire et les transmettre à un collègue, dans quel état de tension il pourrait être au bout d'une heure et demie et de fatigue, comme l'a dit Nicole Philibert, fatigue liée à cette charge mentale, cette surcharge cognitive qui est liée au fait que cette opération de bas niveau qui est le tracé des lettres va lui prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'en même temps, le résultat, d'une certaine façon, devient frustrant, est extrêmement désagréable de voir la production qu'on a produite. Il n'y a que Fabrice Montoux qui soit extrêmement fier de l'exhiber, parce qu'il a réglé infiniment de problèmes personnels et qu'il est capable de montrer sa production. Mais certains la cacheraient. Ou certains seraient dans des stratégies d'évitement, éviteraient de la montrer. Ou certains diraient « je n'ai pas eu le temps d'écrire ». Ou certains diraient « je n'ai pas mon stylo ». Voilà, c'est à tout cela qu'il faut penser. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette question-là. Et c'était très parlant. Merci beaucoup. On passe à une dernière expérimentation avec vous, Fabrice Montoux. Oui, bonjour. Mon expérimentation est très, très simple. Il y a d'aller dans la continuité directe de ce que vient de dire M. Collomb. C'est un petit peu pour illustrer cette notion de surcharge intentionnelle, de ressources intentionnelles. L'exercice que je vous propose est ce qu'on appelle un exercice de double tâche. On sait qu'on est capable de faire deux choses. Certains qui sont très, très doués en font trois, même parfois. De plus, on flippe. On plébiscite et on félicite les gens qui sont capables de faire plein de choses en même temps. C'est très d'actualité et c'est très moderne. Dans la réalité, une version cognitive, on pourra faire plusieurs choses en même temps. Il faudra pouvoir répartir équitablement les ressources que l'on peut mobiliser sur une tâche en même temps qu'on va mobiliser les ressources complémentaires sur une deuxième tâche. Et s'il en restait encore sur une troisième tâche, dans l'absolu, les exercices collectifs sont assez simples. On peut faire deux choses correctement ensemble et on peut faire une double tâche seulement si l'une d'entre elles est automatisée ou semi-automatisée. Si ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance, ça va consommer votre ressource attentionnelle. Et cette consommation est en fait, vous pourrez tenter de faire quelque chose d'autre à côté, mais vous le ferez avec des problèmes de transcription, des problèmes de mémorisation d'information, des problèmes de saturation de mémoire immédiate. Donc, vous le ferez avec, imparfaitement, avec beaucoup d'erreurs. Et ce qui est très, très stupéfiant chez Personne 10, c'est que ce qui est chez nous automatique, tel que la lecture, l'écriture ou la coordination de gestes ou le calcul de tête parfois, ces éléments-là qui sont des moments opératifs qu'on a appris à l'école dès le premier âge, ces éléments-là automatisés consomment très peu de ressources finalement. Ça nous permet en même temps que je note, que j'écoute, que j'écris ou que je fais une petite calcul mentale ou que je fais un geste, d'avoir beaucoup de ressources que je peux mettre à disposition d'un raisonnement, d'une double tâche, de l'exécution d'une autre chose. Si je prends des notes et que ça prend 90 % de mon énergie, il y a de fortes chances que je ne comprenne pas toutes les notes que je suis en train de faire. Oui, il y a de fortes chances que je n'entende pas, comme pourrait le faire un prof d'école. « Attention les enfants, dans la deuxième partie, il y a des pièges ». Et oui, mais si 100 % de l'attention est en train d'écrire, c'est très clair, je n'entends pas la note « Attention, il y a des pièges », je vais tomber dans des pièges. Et pour exercer un petit peu tout ça, je vous propose un exercice tout simple. Essayez en même temps deux tâches qui ne sont pas automatisées, qui ne le sont pas. La première, c'est de chanter la martaillaise dans votre tête, mais vous pouvez changer la voix haute, sauf s'il y a des voisins à côté, mais vous pouvez le chanter dans votre tête, en même temps, essayer d'effectuer la division 173 divisé par 37. Essayez de faire les deux choses en même temps. Ces deux choses nécessitent beaucoup d'attention et ça risque d'être très, très compliqué. Donc, je vous propose d'essayer en quelques secondes, et puis il y aura un petit sondage derrière, de faire ces deux choses en même temps. Essayez de poser votre opération à deux chiffres, votre division, et de chanter dans votre tête ou à voix haute la martaillaise. Essayez, ces deux choses nécessitent beaucoup d'attention. Ça risque d'être difficile. Vous êtes prêts ? Vous avez mis un stylo, un papier qui est quadrillé ou pas ? Là, pour le coup, je n'ai pas la même exigence que Laurent. Allez-y, on vous donne ce temps-là. De l'autre côté, on le fait aussi, mais on ne va pas chanter parce que pour le coup, là, on a les micros et c'est dans vos oreilles que vous subiriez des sons. Go. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Merci. 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 Ça y est, vous avez réussi à poser cette petite opération. Vous avez dû trouver 4,6756, etc. Si vous avez réussi à pouvoir de front mener ces deux opérations, qu'en est-il ? Écoutez, je vous propose qu'on lance un petit peu le sondage pour voir ceux qui ont trouvé cet exercice facile, complexe. Merci. venture option. Merci. voilà vous êtes 92% à avoir trouvé cet exercice très complexe et vous faites partie excusez-moi le sondage voilà oui parce que c'était les mêmes chiffres identiques ça peut arriver exactement c'était la question précédente soit la 70 personnes 70% des votants ont exprimé pour un 82% une difficulté il ya plus de 80% de votants je vais afficher le résultat ça veut dire qu'il ya 18% d'entre vous qui n'avait pas chanté la marseillaise qu'ils la connaissent pas peut-être oui voilà ça nous explique très clairement cette notion de saturation comme il est important cette notion là parce que à travers ce petit exercice assez rigolo on a cette notion de double charge de double tâche et on parle de la notion de charge cognitive c'est extrêmement important d'avoir cette notion de charge collective lorsqu'on exécute une tâche en train d'être concentré on est obligé de prioriser notre système de fonctions comme des arcs intellectuellement on se concentre sur une tâche un exercice une réflexion on peut faire quelque chose à côté à condition que on ne consomme pas beaucoup de ressources attentionnelles et c'est une vraie difficulté parce que on a parfois beaucoup de mal à imaginer que lire un texte simple ou prend une note écrite en même temps quelqu'un parle comme ce que vous êtes peut-être en train de faire sur les propos que je tiens c'est quelque chose qui est possible et vous pouvez réfléchir sur ce que je dis écouter et comprendre parce que la tâche d'écriture elle est quasi automatisée si cette tâche nécessité énormément d'attention et de concentration vous ne pourriez pas en même temps écrire prendre des notes récupérer l'information stocker l'information et réfléchir sur cette information en même temps et comme nous c'est automatisé on se rend même plus compte de l'effort qu'on a plus besoin de faire pour écrire communiquer parler ou réfléchir en mathématiques une personne 10 ne vous dira pas bien évidemment mais sa concentration sur le code le décodage l'encodage et la compression du texte est tellement fort qu'il reste plus de ressources pour pouvoir aller à la même vitesse que vous pour penser ou réfléchir et c'est ça la grande difficulté et la grande souffrance dans laquelle se trouvent les personnes 10 cette notion de double tâche et de saturation cognitive de quelque chose que l'on n'imagine même pas parce que nous nous sommes débarrassés de cet effort intellectuel de transcription d'écriture ou de parole voilà c'était le petit test un petit peu pour bien parler d'un élément de grande grande importance l'attention la saturation cognitive et la complexité la double tâche sont parfois on s'en aperçoit parce que ce qui est une double tâche pour un 10 ne l'est pas pour nous merci beaucoup fabrice merci je pense enfin j'espère en tous les cas que ces mises en situation vous permettent comme à moi de d'approcher un peu plus le quotidien que que certaines personnes 10 doivent vivre et je vous propose de continuer avec les définitions des quatre grands 10 on peut commencer avec nicole philibert et la dyslexie oui alors la dyslexie je vous ai mis en rouge la définition qu'on peut retrouver sur les bilans qui sont faits par des professionnels donc c'est bien des troubles spécifiques du langage écrit il ya plusieurs formes de dyslexie en fonction des voix qui sont atteintes dans la lecture ne faut pas oublier que la lecture ce n'est pas un phénomène naturel l'homme a appris à lire l'homme a mis en place une stratégie dans son évolution pour pouvoir communiquer par écrit donc c'est quelque chose on ne n'est pas avec des circuits qui sont nés pour la lecture mais on va faire du recyclage comme le disent les scientifiques du recyclage neuronal c'est à dire que des circuits qui sont habitués à faire à reconnaître des visages à reconnaître des formes vont être utilisés pour lire et pour certaines personnes qui sont atteintes de dyslexie ces circuits ce recyclage neuronal ne se fait pas correctement comme l'a dit fabrice on a tous oublié comment on a appris à lire parce qu'on a automatisé cette tâche et à l'heure actuelle on lit sans faire d'effort parce que tout notre espace cognitif est réservé à la compréhension du texte qui est écrit devant nous donc vraiment la dyslexie ce sont les troubles puisqu'il ya plusieurs formes qui permettent une mauvaise identification du mot écrit donc c'est bien des développements différents de certaines régions du cerveau qui sont dédiées à la lecture et à l'orthographe qui se font d'une façon différente le reste des connexions du cerveau et ça l'intelligence est préservée et quelquefois ces personnes ont une intelligence supérieure à la moyenne mais qu'est ce qu'on apprend et de plus en plus dans notre société à l'heure actuelle nous communiquons par écrit et avec le développement d'internet et de l'ordinateur nous communiquons de plus en plus par écrit donc une personne qui a du mal à déchiffrer les textes sur ordinateur ou sur papier une personne qui va trupper ses écrits de fautes d'orthographe dans une entreprise ça va être vu d'une de très très mauvais oeil parce que c'est l'image de l'entreprise aussi qui est et qui est représentée par ses employés donc on va mettre quelquefois au placard une personne comme ça où on ne va pas comprendre alors que si on lui donne des éléments pour pouvoir corriger efficacement ces fautes d'orthographe pour avoir accès au sens du terme du texte parce que comme vous l'avez vu sur l'exemple si vous aviez quelques lignes à lire effectivement on peut le faire on prend ça sous forme d'un jeu et puis on s'applique etc mais on rentre très vite en surcharge cognitive si on a 6 8 10 12 pages à lire il ya des moments où on ne fait plus attention on peut oublier des informations importantes dans le texte et on peut rendre des réponses erronées parce qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour se pencher dessus parce qu'on était trop fatigué à cause de la surcharge cognitive pour aller jusqu'au bout du texte et le comprendre alors les chiffres que je vous mets sont des chiffres très récents parce qu'ils découlent de la haas qui a rassemblé l'ensemble des recherches que ce soit l'inserm le cnrs l'université pour donner ces chiffres il ya 6,6 à 7,5 de la population qui serait concerné par un trouble 10 en fonction des troubles vous allez voir des des échelles qui vont être très différentes puisque en fonction de seuil d'entrée et de sortie des personnes dans tel ou tel trouble les variations peuvent être importantes mais selon la haute autorité de santé déjà rien pour la dyslexie on a 6,6 à 7,5 % de la population qui est concernée comme l'a dit laurent on peut avoir très très fréquemment un autre trouble qui vient se rajouter on peut être on est pratiquement systématiquement dyslexique et dysorthographique mais on peut être dyslexique et dyscalculique on peut être dyslexique dysphasique on peut être dyslexique avec une dyspraxie ce qu'il faut voir c'est que toutes les compétences pour la compréhension du texte sont dégradées quand on est dyslexique donc par conséquence quand on va prendre des notes on va avoir des prises de notes qui vont être incomplètes quelquefois qui vont être illisibles on n'arrivera pas à se relire parce qu'on on aurait écrit des mots avec une sataxe des mots comme on les prononce voilà sans véritable écriture telles que les règles de grammaire nous les ont observées observé pardon je m'égaie telles que les règles de grammaire nous ont été apprises et c'est ça les personnes dyslexiques elles mêmes n'arrivent quelquefois pas à se relire et même celle qui emploie des correcteurs d'orthographe il y en a qui disent le correcteur d'orthographe n'arrive pas à récupérer ma faute parce que il ne comprend pas le mot que j'ai écrit quelquefois ça peut être écrit d'une façon complètement phonétique et incompréhensible pour la majorité des personnes donc ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'aide voilà pour la dyslexie merci beaucoup on va passer à la dyspraxie avec vous laurent colomb oui peut-être voilà la définition vous apparaît à l'écran alors je vais peut-être que je vous ai fait souffrir acteur tout à l'heure puisque effectivement c'est cette définition vous avez écrite donc je ne vais pas y revenir vous avez suffisamment souffert comme cela alors là aussi un définition définition de l'inserm et même chose que pour pour les dyslexie puisqu'il ya plusieurs formes de dyslexie là aussi il ya une grande hétérogénéité des tableaux cliniques c'est à dire qu'il ya des personnes concernées par ces troubles peuvent être impactés de façon extrêmement différente entre m en termes de sévérité mais également en termes de de fonctions j'allais dire qu'ils sont impactés par ces par ces troubles là mais chez toutes ces personnes puisque vous l'avez vécu tout à l'heure pour l'écriture alors évidemment que des personnes qui présentent une dyspraxie ou un trouble développement de la coordination présente le plus souvent et toujours une dysgraphique elles ont des problèmes pour écrire mais ce ne sont pas les seuls problèmes qui les concernent puisqu'elles ont des problèmes pour tous les gestes de la vie quotidienne et tous les gestes de la vie professionnelle on va retrouver le même problème que pour les dyslexie c'est à dire que c'est un petit peu comme si les gestes n'étaient pas automatisés comme si pour certains d'entre eux ils étaient réalisés pour la première fois et notamment le geste complexe alors ces difficultés elles sont persistantes là aussi c'est à dire que même si les personnes on va le voir ont pu bénéficier de rééducation de prise en charge particulière de prise en compte de contexte tout à fait favorable et adapté tout au long de leur existence elles vont avoir des problèmes dans les réalisations motrices elles vont être relativement maladroite l'écriture va toujours être un peu incertaine elles vont toujours avoir du mal à se repérer dans l'espace parce que c'est lié à d'autres fonctions qu'on appelle les fonctions visuospatiales qui sont très fréquentes également on entend par fonction visuospatiales ces fonctions qui vous permettent de vous représenter les objets dans l'espace et d'organiser ces objets dans un espace à peu près cohérent à savoir d'évaluer un peu la distance entre eux et de créer j'ai dit une scène à peu près organisée c'est à dire de les voir dans un ensemble cohérent et bien les personnes qui sont concernées par une dyspraxie et par une forme qui va concerner qui va affecter les fonctions visuospatiales vont avoir beaucoup de difficultés à s'orienter dans un espace autant vous dire pour elle par exemple que arriver dans une grande ville et prendre des transports en commun c'est extrêmement difficile bien évidemment que l'usage des plans imaginez-les devant un plan des transports parisiens c'est extrêmement difficile la gestion du temps alors va leur poser problème également alors là aussi et parfois pour les problèmes de surcharge cognitive on parlait tout à l'heure fabrice manchon c'est à dire que impliquer qu'ils sont dans un certain nombre d'opérations et bien la gestion du temps l'organisation la planification va leur causer de grandes grandes difficultés ils vont être lent le plus souvent dans les réalisations qu'ils ont effectué qu'elles sont quelles que soient ses réalisations motrices et évidemment comme on en parle depuis le comme vous l'avez vécu vous même il ya le facteur fatigue qui joue de façon extrêmement importante et le facteur attention c'est à dire les ressources attentionnelles sont mises en péril par le fait que effectivement la surcharge cognitive va porter sur la réalisation des gestes et elle peut difficilement porter sur autre chose il n'y a pas que par rapport aux gestes qui ont des soucis de planification mais ils ont également des soucis de planification le plus souvent dans l'organisation des tâches et dans l'ordre des choses à organiser de la vie quotidienne de la vie professionnelle et ils sont également concernés mais je sais que fabrice y reviendra tout à l'heure dont je ne vais pas peut-être tout à fait spoiler l'intervention mais ils sont concernés par les par les fonctions par un déficit des fonctions exécutives à mémoire de travail attention planification mais je pense qu'on en prendra tout à l'heure et évidemment que ce qui va être extrêmement difficile pour ces personnes là alors là aussi évidemment que ça dépend du contexte et du cadre dans lequel on se trouvait mais ce qui va être très très difficile c'est quand même la les aspects psycho affectifs et l'équilibre psychique l'estime de soi est souvent mis en péril et ce qui est très très difficile c'est de conserver malgré cette difficulté là un sentiment d'efficacité personnelle qui vous met en situation ou en capacité de penser que vous allez réussir certaines activités et malheureusement ils savent très bien que ils vont être en difficulté s'il s'agit d'activités gestuelles motrices qui demandent de l'organisation à la fois dans l'espace dans le temps et de l'orientation vous citez un exemple je travaillais autrefois avec des maîtres d'apprentissage de cfa et l'un d'eux était paysagiste il avait un jeune qui était concerné par une dyspraxie il lui avait donné une haie à tailler et il avait mis effectivement et la vidéo je ne vais pas tu mets un cordeau en haut de taille ça devrait à peu près aller quand il est revenu une demi-heure après eh bien la haie était taillée de façon d'une façon qu'on pourrait qualifier de créative c'est à dire que le jeune voyez il avait arrondi la haie par endroit alors en réfléchissant nous sont nous sommes convenus qu'effectivement c'était pas simplement un problème gestuel mais c'était bien un problème de vision dans l'espace et qu'en plus je vais dire d'un outil certainement adapté eh bien ce jeune là il avait besoin de mettre non seulement un cordeau en haut de sa haie mais également un cordeau au milieu de sa haie et un cordeau bas de sa haie parce que sinon la vision qu'il en avait n'était pas conforme à ce qu'il était attendu et nous sommes également convenus que pour ce jeune là il y avait nécessité les dire d'intervenir beaucoup plus souvent dans l'accompagnement et dans le suivi de ce qu'il était en train de réaliser c'est à dire qu'il avait besoin de beaucoup plus de feedback d'ailleurs qu'un autre un autre apprenti qu'il n'avait pas ces problèmes là je n'ai pas qu'il ne faisait pas d'efforts je n'ai pas qu'il n'était pas concentré sur ce qu'il avait à faire mais il était effectivement limité de par les compétences visuospatiales et gestuelle qui étaient les qui étaient les signes on va retenir et nicole a rappelé tout à l'heure et il faut le rappeler de façon assistante que ce sont des personnes dont l'intelligence est absolument préservée elle l'a dit et je le redis beaucoup de personnes disent ce sont sûr enfin des personnes qui sont des certaines études le montrent sont surreprésentés chez les personnes au potentiel évidemment que les facultés intellectuelles sont préservés mais c'est ce qui pose problème c'est à dire que quand vous êtes extrêmement quand vous êtes intelligent voire quand vous avez une intelligence au dessus de la moyenne et que ce que vous renvoyez en termes de production est bien en deçà de ce qui est raisonnablement attendu et bien votre estime de soi et la frustration est absolument énorme c'est très très difficile de garder une estime de soi par rapport à ce qui permet de la conserver cette estime de soi il faut bien le savoir ce sont les retours positifs et c'est l'accompagnement qu'on va pouvoir accorder à ces personnes alors je ne l'ai pas dit mais j'insiste là-dessus beaucoup de personnes ils se practiquent comme c'est assez visible parce qu'on se rend compte très tôt que ces enfants sont concernés par un trou parce qu'ils sont extrêmement maladroits à la maison dans tous les actes de la vie quotidienne manger tout seul c'est difficile l'apprentissage du vélo c'est quasiment impossible pour certains d'entre eux quand ils sont atteints par par des troubles sévères donc ils vont bénéficier souvent assez tôt de rééducation assuré par les psychomotriciens parfois les ergothérapeutes interviennent également pour aménager les conditions d'existence et le cadre autour de ces jeunes là alors quand ils ont le bonheur en plus d'être dans des contextes familiaux et bien ils vont développer par les facultés qui sont préservés énormément de compétences donc ils continuent à avancer et ils progressent énormément ils finissent par compenser également pour beaucoup d'entre eux mais ça reste quand même quelque chose de très très difficile dans la plupart des actes de la vie quotidienne imaginez ce qu'il en est pour ceux qui sont atteints par des troubles sévères quand il faut par exemple passer le permis de conduire ou être confronté à des situations professionnelles qui sont complexes sur lesquelles on pourra peut-être revenir tout à l'heure voilà je pense que sauf si peut-être nicole fabrice voulait ajouter des choses mais peut-être qu'on pourrait revenir les échanges tout à l'heure tout à fait on va y revenir avant je voudrais juste qu'on puisse écouter ni fabrice montoux pour la discalculée oui bonjour oui petite note pour le permis de conduire à la dyspraxie et c'est une petite note comme ça pour aller un peu loin sur les élans on propose aux autres écoles maintenant de passer le permis en permis aux deux voitures automatique l'idée c'est de retirer le double tâche c'est à dire plutôt que d'avoir une coordination pour chercher le point de patinage entre l'embrayage et l'accélérateur un démarrage en contre on propose le passage en ayant retiré une tâche qui est la compréhension la cognition automatique du pédalier si vous retirez une double tâche à une personne dyspraxique comme les élans vous faciliter sa concentration sur la maîtrise de tout ce qui est les bras en haut et la lecture du véhicule et de la route qui est devant soi voilà on arrive à essayer dans les compensations de diminuer malgré la réduction de diminuer la notion de double tâche et les permis automatique c'est retirer les tâches de conditions des deux chambres et dans certains cas c'est la petite solution qu'on puisse qu'on peut imaginer pour leur permettre d'accéder à l'autonomie de passer à une voiture et d'avoir son propre vécu mais petite note par rapport à la notion de double tâche et de dyspraxie le lien entre dyspraxie dyscalculie dont on va parler il est assez réel parce que malheureusement il ya beaucoup de co morbidité entre tout ce qui les trouvent de la coordination des gestes et tout ce qui va être au niveau de calcul si on parle de dyscalculie c'est parce que c'est les enseignants qui ont se sont appréciés en premier et qui ont bien documenté tout cela que l'activité numérique était d'apprendre à compter de voir du plus grand plus petit de faire des sériations et puis d'apprendre à utiliser les trois ou quatre opérations addition soustraction multiplication tout ça on fait ça en primaire c'est ce qu'on appelle les capacités opératives elles sont hors contexte c'est pour apprendre le mécanisme de des chiffres d'apprendre à compter et les mathématiques et donc c'est le calcul le nom qu'on donnait en primaire avant les mathématiques c'est le calcul donc ils avaient des troubles dans les calculs malgré qu'ils soient intelligents et que en lecture des trigures ou en orthographe ça se passe c'est plutôt bien mais pas en calcul mais les psychologues cognitivistes et les sujets sont parlés parlent plutôt aussi de trop des dix logico mathématiques parce qu'il ya partie le niveau 1 du calcul que l'on apprend sur tout ce qui est des chiffres les mesures l'apprentissage des quatre opérations qui est vraiment du système scolaire d'acquisition des opérations qui est touché ralentis sur lesquels on fait des erreurs mais il ya un niveau 2 aussi qui est directement qui découle de ce localisme c'est tout ce qui va être autour du raisonnement et de la logique mathématiques sera une logique d'organisation dans l'espace il sera dans la chronologie dans quel sens je fais les choses et donc pour le coup j'ai beau connaître mes opérations il me faut réfléchir du problème qui me posait il me faut avoir une image mentale d'une représentation dans l'espace et puis dans une proportion dans des dimensions donc il faut que je puisse avoir une image mentale de la problématique qui m'est posée avant que de pouvoir passer à l'exécution de poser l'opération avec la calculette avec le téléphone portable maintenant donc cette pensée logique mathématiques c'est ce qu'on a c'est qu'on se cache derrière le mode dyscalculie niveau 1 c'est les opérations cognitives d'accommodation de plusieurs champs mathématiques pour résoudre un problème complexe ou une situation complexe ce qui est chronologique tout ce qui est organisation alors si je vous amène sur ce niveau 2 qui dépasse purement les chiffres et les mesures elles mêmes c'est parce que dans les salariés qui sont dans la collectivité territoriale mais aussi ceux qui sont dans le privé on a souvent des logiques de travail des tâches des pensées des organisations qui sont organisées qui nécessitent une logique de pensée une coordination d'un cheminement mental à suivre à comprendre dans une consigne dans un projet dans l'exécution d'une tâche avec plusieurs commandes qui sont déférées on commence par ça on fait ça puis quand on attend comment c'est la deuxième temps on peut attaquer le troisième temps tous ces organisations là de pensée ont la logique de calcul et la logique d'organisation et parfois mais derrière une casse discalculée on compense on a des calculatrices on a tout un système d'aide qui nous aide facilement à résoudre ce qui est un problème de calcul lui de casse primaire mais par contre tout ce qui est la logique et l'organisation la mentalisation la prévision mentale de l'ordonnancement des tâches des choses ça c'est beaucoup plus compliqué est ce comme c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de compréhension et d'attention vous êtes en train d'imaginer d'être attentionné sur l'étape numéro un de la consigne que vous venez de recevoir en même temps que vous mémorisez que vous avez une image mentale ce qui vient de vous être demandé on vous en donne et après il faut faire ça donc il ya une seconde tâche qui suit la première quand vous êtes encore en train de mentaliser la première tâche on est en train de vous commander la deuxième tâche c'est un exercice de double tâche donc c'est un exercice qui n'est pas forcément lié à des calculs à des techniciens c'est quelque chose qui est lié à quelqu'un qui manoeuvre un raisonnement cognitif avec un peu plus de temps pour assumer une tâche et qui va être de plus en plus en difficulté quand on va y mettre une tâche seconde puis une tâche tierce parce que vous vous trouvez dans une équivation de double tâche et on est exactement dans une fatigue et un risque d'erreur parce que j'aurais un peu moins bien compris la deuxième tâche et carrément pas compris la troisième in facto il se pourrait que je réalise lentement d'une façon ralentie ou avec des erreurs ou que je ne le fasse pas parce que je n'ai pas envie de me tromper ou que j'attends que l'on consigne une deuxième tâche une troisième pour vérifier bien que la première elle a été correctement exécutée donc on voit des problèmes de ralentissement et on aura des problèmes de ralentissement d'autant plus que la personne ne veut pas se tromper et ne veut pas faire quelque chose d'inexacte parce qu'elle a un goût d'effort avec une conscience très bien fait donc elle soit elle commence à faire comme elle a compris la deuxième troisième tâche risque de s'ils sont trompés et là on va dire pourquoi tu as fait ça c'était pourtant simple ce que je t'avais dit oui c'est simple pour celui qui a dit c'est pas forcément simple pour celui qui est en charge de recevoir et donc là on dépasse directement les mathématiques on est directement sur des passages de consignes nécessitant un cheminement multitâche mentale avant que de réaliser et ben la dyscalculie c'est tout ça en même temps et ça propose beaucoup de fatigue beaucoup de doutes beaucoup parfois de refus de rejet les gens ont un goût de l'effort les gens aiment travailler les gens sont consciencieux par contre effectivement c'est plus compliqué pour eux et lorsqu'ils se trompent parce qu'on n'a pas un bon ordre main ou on n'a pas l'habitude de donner une tâche par segmentation on la donne globale parce que nous on comprend sur la matinée voilà ce matin on va faire ça oui j'ai la chance pour la comprendre parce que j'ai une bonne mesure et j'ai traité l'information et j'ai pu le mettre dans une petite boîte de stockage je verrai tout à l'heure à 10 heures ou à 11 heures si c'est faisable ben quand on a la mémoire de travail qui est saturé je prends une information mais j'ai plus de place pour le second donc il n'y a aucune raison que je m'en souvienne parce que j'ai pas stocké mais tout ça ça fait partie des problématiques de logique de calcul qu'il faut mettre en oeuvre et faire ce qu'elle bat les gens sont en difficulté lorsqu'ils sont seuls donc il ya des compensations on peut être aimé c'est ce qu'on verra plus tard mais c'est un petit peu derrière sur le dyscalculie oui c'est très diverses et puis c'est en fort corrélation comorbidité le mot est pas très gentil avec la tout ce qui était le geste et la dyspraxie voilà l'espace le geste de dyscalculie l'organisme c'est fort complexe et on s'en rend pas compte parce que pour nous c'est tellement simple tout à fait merci beaucoup on passe à la dysphasie avec vous nicole oui alors trouve développementale du langage théoriquement on apprend à parler par simple imitation en écoutant nos parents qui parlent on reproduit les mêmes sauf que et c'est son très rapidement désigne des objets ce qui nous permet d'acquérir le sens qui va avec le mot mais quand on est dysphasique on a certaines zones du cerveau qui sont dédiées à la communication verbale qui se développent différemment par exemple quand vous avez appris une langue étrangère vous connaissez les rudiments vous vous exprimez plus ou moins facilement vous êtes capable de comprendre ce que la personne en face de vous vous dit il ya bien le phénomène de compréhension et puis le phénomène aussi de s'exprimer dans la langue mais vous n'avez pas cette fluidité que vous avez dans votre langue maternelle dans votre langue maternelle vous avez baigné dans cet environnement depuis votre naissance et ces zones du cerveau se sont automatisés pour comprendre votre langue maternelle donc quelqu'un qui est dysphasique se retrouve à peu près dans la même situation que vous lorsque vous êtes dans un pays étranger vous n'avez pas cette fluidité de la compréhension vous n'avez pas cette fluidité de l'expression pour comprendre tout ce qui est dit et très souvent on parle effectivement avec des effets exacts on se réfère à des choses mais aussi on parle beaucoup par sous-entendu par communication qui est induite à l'oral et une personne dysphasique aura énormément de pas de peine à comprendre les sous-entendus à comprendre ce qui est induit elle va aussi avoir peut-être du mal à exprimer et à bâtir ses phrases correctement il va peut-être y avoir des aversions de mots des aversions de syllabes dans le mot des aversions de sons qui sont proches et elle va se fier à quoi elle va se fier énormément aux expressions et à tous les gestes qui vont accompagner votre communication pour mieux comprendre alors le danger quand on s'adresse à une personne dysphasique c'est qu'on dit très souvent tu as compris ce que j'ai dit et la personne peut vous comprendre pour vous répondre oui j'ai compris mais est ce qu'elle a compris ce que vous vouliez dire et c'est ça le piège parce qu'on continue dans notre parcours pour s'exprimer mais on ne s'assure pas que la personne est vraiment compris le sens de ce dire donc l'intérêt c'est peut-être de questionner d'une façon un petit peu plus poussée pour savoir ce qu'elle elle a compris parce qu'il ya des sons qui se ressemblent énormément entre feu bleu peu etc feu on a des sons qui sont pratiquement similaires et vous posez la question as-tu du feu et qu'elle elle a compris as-tu vu je sais pas le bleu du ciel ou quoi que ce soit si vous n'avez pas été suffisamment explicite dans votre communication elle peut mal comprendre et faire une réponse qui sera inappropriée une image qu'on aura avec cette réponse inappropriée c'est qu'on va se dire elle est débile ou alors elle ne fait pas du tout attention à ce que je dis parce que sa réponse ne va pas être dans le contexte donc il faut toujours s'interroger est-ce que j'ai mis en place une communication avec des mots suffisamment simples facile à comprendre est-ce que je me suis bien appuyé sur des images ou sur des une représentation mentale qui va faciliter la compréhension de ce que je veux dire est ce que je vais l'accompagner aussi pour qu'elle puisse s'exprimer facilement et est ce que je vais pas avoir tendance à la regarder comme une personne qui est un peu atypique laurent l'a dit je l'ai dit aussi fabrice l'a répété aussi toutes ces personnes ont une intelligence normale voire supérieure à la normale mais certains troubles ont des répercussions qui font que avec notre contexte social on s'imagine qu'elles ont une intelligence qui est plus basse que la normale donc c'est trop nous interroge non seulement sur la personne mais sur nous sur la représentation que nous avons de nous mêmes et de la personne qui est en face de nous ça va beaucoup plus loin que ça alors je reprends aussi les chiffres de la haas il ya entre 3 et 7 % de population qui est concerné 1 % dans la forme la plus sévère c'est à dire que la réception et l'expression sont tous les deux à pâter ces personnes ont toujours un désir d'échanger elles ne se referment pas dans leur monde elles ont le désir d'échanger mais cet échange peut être fortement impacté par leurs troubles donc si on leur prête pas attention elles vont se refermer pour sur elle et c'est toujours le même problème quels que soient trop comme on vous l'a dit jusqu'à maintenant et bien il ya des répercussions sur l'estime de soi et à la fin ils ne vont plus communiquer il va y avoir énormément de répercussions ça peut entraîner des problèmes de dépression et la dépression sera mise sous une autre étiquette et très souvent une personne qui peut dépressive on n'a pas à les gratter suffisamment du côté du trouble ça peut engendrer aussi d'autres problèmes des problèmes d'addiction aussi si on y a et ça c'est une responsabilité de la société le regard que l'on pose sur l'autre le regard par rapport à la différence par année la dysphasie est un des troubles les plus complexes et peut-être le trouble qui pose le plus d'interrogations sur le regard que nous portons sur l'autre parce que la personne ne s'exprime pas comme on l'entend régulièrement dans nos normes qui sont qui sont des normes complètement subjectives voilà ce qu'il en est pour la dysphasie et il ya vraiment des difficultés de transmission orale des informations et de transmission écrite aussi de l'information parce que une des répercussions de la dysphasie c'est vraiment aussi l'écriture si je n'ai pas bien compris le son qui est exprimé comment vais-je faire pour le retranscrire d'une façon correcte à l'écrit donc se pose aussi la question des outils que l'on va donner à cette personne pour qu'elle puisse s'exprimer facilement pour compenser ce trouble et puis il y aura énormément de fautes d'orthographe et à l'heure actuelle dans notre société on juge que je dis bien on juge les gens sur leur faute d'orthographe et puis la lenteur est toujours ce phénomène qui a été dit aussi bien par Fabrice que par Laurent ce phénomène de double tâche parce que si je dois faire attention au son que je perçois comment puis-je comprendre directement le sens général de la phrase comment puis-je me préparer à faire la réponse appropriée si je n'ai pas compris tous les mots et puis le danger aussi c'est que ces personnes on leur parle en déchiffrant as tu bien compris ce que j'ai dit ça ne sert strictement à rien de hacher la communication ils ne sont pas stupides mais on peut parler d'une façon ralenti sachez les mots encore une fois les problèmes de la relation à l'autre comment je vois l'autre par rapport à moi voilà merci beaucoup Nicole j'avais prévu qu'on puisse faire un petit temps sur comme vous l'avez dit tout à l'heure la comorbidité mais c'est vrai que chacun en a parlé plus ou moins du fait que ces troubles 10 étaient souvent associés à d'autres troubles peut-être serait-il plus intéressant amandine de passer à quelques commentaires qui peuvent être remis sur le tchat oui oui alors peut-être qu'on a un petit peu de retard sur le webinaire on a plusieurs commentaires notamment celui de gisèle dont je peux vous faire lecture j'ai 49 ans et j'ai découvert mes troubles 10 plus tdah trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité en 2017 suite à un burn out et ma psy m'a expliqué que mon hpi au potentiel intellectuel avait compensé toute ma vie et qu'à l'heure actuelle c'est compliqué c'est un beau témoignage oui fabrice montoux je vous vois levé la main est ce que oui on parlait et répondre à la fois à votre à la personne qui soit ce webinaire d'une façon plus générale effectivement dans tout ce qui est les troubles opératifs le haut potentiel intellectuel la capacité intellectuelle que nous avons est un outil exceptionnel pour essayer de compenser intellectuellement ce que les opérations liées à nos problèmes de redevande n'arrive pas à combler cercle il ya énormément de gens à haut potentiel qui sont dotés d'une capacité intellectuelle en facteur j'ai supérieur à la norme statistique leur permettant de mobiliser leur intelligence pour comprendre deviner compenser on parle de compensation intellectuelle quelque chose qui a été peu compris parce qu'il ya de logique de la pensée qui est derrière donc le hpi de votre collègue de la personne qui suit le webinaire a souvent comme l'a dit le fait très compensé le fait qu'elle avait moins de facilité à décrypter et que ça suffit jusqu'au moment où toute façon malgré tous les morts et les capacités intellectuelles ça risque de lâcher puisque je lui donne aux carrières plus on avance plus on est expert plus on nous demande des tâches complexes et au bout d'un moment cette compensation de l'intérêt qui viendrait compenser le système opératif est en déséquilibre et je pense que la personne qui témoigne de ça d'abord c'est un témoin c'est très intéressant mais le monde ô combien l'effort toute sa vie était important et à chaque fois qu'il ya un effort important il ya aussi de fatigue tout simplement et que c'est difficile et que ça nous mène des fois dans des grands grands états de fatigue et parfois à des accidents de travail tels que du burn out bien évidemment mais il faut toujours imaginer que la compréhension intellectuelle finalement elle va masquer des difficultés qui apparaissent à bas bruit mais qui sont là jusqu'au moment où notre compensation intellectuelle elle ne suffit parfois plus du tout il ya plein de gens qui sont diagnostiqués tardivement parce qu'ils ont compensé avec beaucoup 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 d'efforts et beaucoup de travail donc tirer chapeau à ces gens là parce que le même effort nécessite double tâche et donc double effort donc c'est ils sont toujours à respecter parce que parce que ce sont des laborieux sont des laborieux merci pour ce complément on a beaucoup de témoignages et malheureusement n'aura pas le temps de tous les lire mais voilà on en a beaucoup et je pense que vous participants vous avez accès au chat et n'hésitez pas à les lire je peux être juste une petite question parce qu'elle est assez rapide où est-il possible de se faire diagnostiquer le rancolomb peut-être je vois chez la tête pour peut-être nicole répondra davantage à cette question là simplement à ce qu'il faut savoir je parle souvent de ce qu'on appelle l'effet élastique c'est à dire que l'école s'est intéressée à cette question on va dire de façon de façon relativement récente grosso modo il n'ya que 15 ans à peu près que 10 15 ans que l'éducation nationale s'y mise en ordre de bataille pour prendre en compte ces troubles ces troubles là et ça veut dire que les dépistages les diagnostics systématiques font que désormais il ya un certain nombre d'adultes qui se qui se reconnaissent dans ces tableaux cliniques qui sont qui sont désormais comment dire qu'ils sont désormais répandus dans le autour de nous et et donc les personnes qui sont habilitées à effectuer ces diagnostics sont sûrement sont souvent surchargés en termes de prise de rendez-vous ou autre voilà alors selon les troubles on sait que ce ne sont pas les mêmes personnes qui peuvent contribuer à ce diagnostic pour les troubles les plus sévères l'école il existe ses centres de référence mais eux-mêmes sont extrêmement pris la haute autorité de la santé préconise trois parcours de diagnostic et de prise en compte le médecin il ya tous les médecins et pour le savoir sont pas encore formés au repérage des et au diagnostic des troubles de 10 voilà donc le premier interlocuteur ça reste néanmoins le médecin de famille et après il ya d'autres investigations qui doivent être faites puisque on l'a dit il doit y avoir un diagnostic différentiel mais moi ce que je voulais simplement dire c'est que à n'importe quel âge de diagnostic c'est quelque chose d'extrêmement important parce que même au delà de 40 ans 50 ans dire ça permet de revisiter le parcours qui a été le sien et parfois de façon positive en se disant ah oui bon dieu mais enfin je comprends ce qui fait que j'étais toujours dans cette inquiétude dans cette insécurité dans cette fatigue pendant des années et se rendre compte qu'en fait c'est pas une responsabilité j'allais dire c'est pas une faute que l'on porte et c'est bien un trou mais que ce trouble là il est responsable de choses n'est que comme le disait fabrice on a compensé par volonté par d'autres facultés préservées par son intelligence et c'est ça qui est extrêmement important je pense et ça il faut le faire quel que soit l'âge quel que soit l'âge ça paraît important nicole oui je voulais rajouter une chose c'est sur les centres de référence les centres de référence malheureusement ne sont ouverts que jusqu'à 16 ans et à l'heure actuelle se pose le gros problème du diagnostic comme laurent l'a dit tous les médecins ne sont pas formés il y a des ondes blanches de professionnels parce que souvent c'est un diagnostic plurifactoriel qui se pose entre l'orthophoniste l'agrothérapeute le psychomotricien l'orthoptiste le neuro psychologue pour avoir des plusieurs avis parce que quand on est adulte on a mis en place des stratégies de compensation qui permettent des résilients d'être co de faire autrement de contourner le trou il faut vraiment des professionnels qui soient bien formés à ça et malheureusement malheureusement en france il n'y a pas de parcours qui est fléché pour les adultes comme le parcours il ya des fléchés mais totalement récemment pour l'enfant puisque eux laurent l'a dit la l'éducation nationale s'est mise en ordre de marche à partir de la loi de 2005 où les troubles disent sont rentrés dans le cadre légal avec la reconnaissance administrative de situation de handicap donc l'éducation nationale s'est mise en ordre de marche le dépistage se fait de mieux en mieux même s'il reste que de gros gros progrès à faire au niveau de l'accompagnement particulièrement collège et lycée mais dans le monde adulte on est dans un territoire qui est à baliser pour l'instant voilà c'est vraiment un appel pour que c'était ce dépistage de l'adulte puisse se faire d'une façon beaucoup plus exé et qui ait des centres de référence qui soient offerts pour les adultes aussi parce que quand le trouble est sévère l'adulte ne sait pas où s'adresser alors je vais me permettre pour être l'apparition pour les adultes les orthophonistes et quand même ce qui concerne les dyslexie et dysphasie les orthophonistes sont compétentes il faut se il faut il faut leur faire confiance quant à la quant à leur vision j'allais dire relativement claire des des troubles dix ou la plupart des troubles dix et elles peuvent quand même j'allais dire donner une indication forte sur la présentation les orthophonistes sont les seuls professionnels à poser le diagnostic de dyslexie malheureusement en france il n'y a pas des sortes de lise partout il n'y a pas des orthophonistes qui soient formés de partout aux troubles dix chez l'adulte et en plus très souvent il faut d'autres professionnels puisque la comorbidité des troubles il faut d'autres professionnels ça pose vraiment un problème de santé publique et l'inserme l'a fait reconnaître l'a apposé les troubles dix comme un problème de santé publique à l'heure actuelle qui est insuffisamment pris en compte alors je voulais juste qu'on ait le temps de rebondir un petit peu sur les situations professionnelles et notamment celles qui peuvent de par leur nature mettre en avant les difficultés que peuvent rencontrer les porteurs de troubles dix est ce que fabrice vous pouvez nous en toucher un mot oui il ya il ya des vigilances évidentes les personnes qui sont dix sont dix de naissance donc elles ont très très et depuis fort longtemps vivre avec compenser trouver des astuces à l'école au terme mais aussi au boulot donc on va s'occuper plutôt la partie au boulot et elles ont trouvé des trucs et des astuces mais parfois avec l'expérience après se poser des difficultés par exemple lorsque l'on change d'emploi parce qu'on est dans une évolution de carrière se poser des difficultés quand on a des réorganisations et dans les collectivités territoriales des réorganisations ont été fort nombreuses il y en a qui vont rêver on se trouve aussi en difficulté quand notre hiérarchie change parce qu'elle part à l'entrée à toyer et qu'on a une autre hiérarchie qui s'y prend différemment à chaque changement de situation à situation nouvelle ce que nous avions mis en oeuvre pour s'habituer à des tâches que l'on connaissait qu'on maîtrisait se sont rebousculés on a besoin d'une nous et on se retrouve confronté dans ses réadaptations à aller un petit peu moins vite et tout ce qu'on avait automatisé n'a plus la même efficience pour comprendre ce que ce qu'on a fini par l'apprendre de nombreuses fois va être pseudo automatisé ça nous permet de faire quelque chose et de faire quelque chose d'autre en même temps parce qu'on aura écarté le premier double tâche que une sera automatisé mais quand on vous change vos tâches et votre profil de poste ce que vous aviez automatisé qui vous permet d'être d'être efficient sur quelque chose de maîtrisé est utile et pensant sur quelque chose de nouveau on modifie l'environnement de travail et on modifie donc l'ajustement et vous retrouvez confronté à ce qui était déjà là avant donc les modifications les évolutions de poste sont pas toujours une très bonne sont parfois un obstacle complémentaire alors après l'arrivée de compensation et quand on parle de compensation par l'outillage il est là le grave problème de l'outillage que les outillages il y en a plein il y en a plein et les gens qui sont probablement dans ce webinaire connaissent tout un système d'ordinateur d'ajustement avec avec des systèmes pour écrire des stylos lecteurs comme un z writer ou un exam writer qui on scan c'est les textes ils se donnent à l'oral et ça nous décharge il ya des éléments comme ça qui sont très pratiques ils sont pratiques mais comme tout aménagement de poste un aménagement il commence par poser la question de la personne elle-même son poids sur lui même donc un élagement ça se fait par la personne et avec la personne et il s'est pas forcément un outil qui est très pratique pour laurent ils fonctionnent à nier avec fabrice ni avec guillaume parce que on peut être tous les trois dyslexique mais c'est pas tout à fait les mêmes dyslexie et c'est pas forcément le même outil qui sera nécessaire donc en fait l'outillage c'est ce qu'on finit par mettre en oeuvre quand on a fait l'évaluation de la personne elle-même de sa chaîne et à son pense donc l'outillage de la solution finale mais on va absolument imaginer qu'il ya un dégustique en finesse qui doit être fait avec la personne par la personne accompagnée sur son poste dans des tâches tout à fait concrètes et ce n'est qu'à partir du moment là qu'on a identifié quelques faiblesses et quelques habiletés on touche pas aux habiletés on essaie de trouver quelque chose qui pourrait faire en sorte une faiblesse de soit de moins en moins un obstacle et c'est là que l'outil s'installe et il ya beaucoup beaucoup d'hier il ya énormément de professionnels et de grands techniciens d'herbeaux et de gens géo qui ont trouvé plein de trucs mais allez sur les sites il y en a pas sur internet qui va faire un appallage de tous les outils par le détail ou autre c'est quelque chose c'est bien le savoir mais il faut d'abord faire l'analyse en amont pour voir s'il existe un outil qui pourrait faciliter à un charge mentale et ses compétences sur là c'est pas facile et surtout ça se fait qu'à personne alors évidemment mauvaise foi fatigue rejet honte de ne pas y arriver alors que d'autres s'y arrivent sans faire d'efforts vous aurez tout cette partie humaine qui vous faudra aussi travailler en même temps que la partie technique du poste des compétences nécessaires au poste donc approche compétence croisé avec l'approche humaine et dans un troisième temps l'outil si une filet l'outil s'avère nécessaire mais parfois les outils c'est juste de l'organisation c'est juste de l'âme du management c'est juste de la consigne c'est juste de la bienveillance et c'est un petit peu sur ce mot là que j'aimerais un peu insister sur la notion de bienveillance de bonne collaboration espace de travail facilité ça va faire de plus en plus partie de nos de nos plans de prévention de toute nature la notion de bienveillance alors bienveillance et bien vivre ensemble c'est aussi bien communiqué vient de transmettre du conseil ou bien accepter que l'autre il est bien qu'on est en scène différemment ou de deux façons différentes c'est bien bien je crois que c'est il faut absolument que son soucié doit faire partie des risques psychosociaux un déduire plus le verbe paix le jour on mettra le b pas le pm b de bienveillance la bienveillance aussi comment ça fonctionne dans nos transmissions de tâches et c'est plutôt de ça dont il faudrait parler si on veut essayer de d'apporter une mini pierre de quelques centimètres carrés sur le gros mur qu'on essaye d'établir pour limiter les difficultés de 10 des gens adultes au travail on parle de l'école parce que c'est la base de tout je suis d'accord avec l'école mais mais il y en a plein qui sont passés à travailler filtre parce qu'il ya que 15 ans qu'on fait un diagre systématique donc tous ceux qu'on compensait et qu'on réussit à grand coup d'efforts ils sont dans nous dans nos équipes ils sont dans d'otages ils sont dans vos collèges dans vos collectivités territoriales mais la difficulté n'ont pas disparu elles sont quand même là donc c'est un petit peu ça son compensation c'est on écoute la personne et puis on essaie d'être bienveillant puis on ira chercher l'outil si finalement la solution elle est de l'outil et peut-être simplement de la collaboration ou du fonctionnement de personne à personne bienveillant mais il n'y a que des biens bienveillants puisque si on prend du temps pour écouter ce webinaire c'est qu'on est totalement bienveillant la bienveillance ça commence par l'information donc je enfonce des portes ouvertes encore une fois c'est ma grande spécialité ça mais merci et je crois que nicole philippa vous vouliez intervenir aussi sur ce sujet de la compensation oui on part très souvent de compensation mais on oublie très souvent la loi de 2005 la loi de 2005 c'est la compensation à la personne et l'accessibilité de l'environnement et si on met déjà en place des stratégies au niveau de l'environnement pour faciliter le l'accompagnement de la personne dans son environnement on aura déjà fait des gros progrès on a parlé tout à l'heure des troubles visuospatiaux s'assurer du fléchage dans l'entreprise pour que la personne puisse se repérer facilement ne perd pas de temps le matin en arrivant en ayant perdu cinq minutes ou dix minutes pour retrouver son bureau il y a des personnes pour tous les matins pour elles retrouver leur bureau c'est un parcours du combattant et elles arrivent déjà fatiguées quand elles s'installent à leur bureau parce que le couloir et bien je tourne à droite je tourne à gauche etc il ya aussi l'accessibilité des documents qui peuvent être mis moi j'aime beaucoup cette notion d'égalité par là l'accessibilité très souvent on fait de l'égalité avec de la compensation vous savez c'est là s'il vous plaît amandine si vous pouvez passer la la slide suivante voilà où on représente et bien on va donner plus à celui qui en a besoin en mettant des outils on va compenser mais c'est aussi cette notion d'accessibilité c'est des aménagements raisonnables que l'on peut faire à la personne qui en situation de handicap il faut pas oublier que les aménagements raisonnables quand ils ne sont pas mis en place ça constitue de la discrimination et on oublie trop souvent donc c'est une façon très simple d'aider à commencer à aider la personne par des aménagements qui sont très simples et qui ne coûte en général que très peu de choses ne faut pas oublier aussi que tous ces aménagements vont profiter à tous les 10 qui s'ignorent et le témoignage de la personne tout à l'heure qui a dit j'ai été diagnostiqué à plus de 40 ans et bien c'est ça il ya énormément de 10 qui s'ignorent et qui peut-être vont peut-être signorer toute leur vie mais si on met en place de l'accessibilité et bien ça va faciliter leur inclusion dans le groupe et elles vont vivre leur vie de 10 en ignorant qu'elles soient 10 d'une façon beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus confortable pour elle ce qu'il faut pas oublier c'est que le trouble 10 peut aller justement de l'illettrisme complet jusqu'au cadre supérieur qui lui aura à sa disposition tout un tas d'outils qu'il aura su mettre en place qu'il aura mis en place par sa force sa volonté ses études et c'est mais les troubles 10 c'est les deux donc il ne faut pas oublier et vous en avez des personnes qui ont des difficultés à lire aussi la consigne la plus simple à cause de troubles 10 et on les retrouve dans des des petits métiers en quelque sorte donc tout ce qu'on va mettre pour faciliter l'accessibilité de tout le monde est un poids énorme pour éviter de dépenser des 100 et des milles comme Fabrice l'a dit il y a énormément d'outils qui existent il est utile quand on met un outil en place qui est une bonne analyse de fait mais l'accessibilité on n'a pas besoin d'analyse de fait si on met de l'accessibilité en place pour tout le monde ça profite à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier quand on est dans l'accessibilité cognitive parce que tout ce qu'on va pas être en place pour les 10 vous aussi servir aux autres personnes qui ne sont pas 10 mais qui peuvent avoir un problème cognitif à un moment de leur vie pour une raison x ou y suite à une dépression ou une maladie soit un traitement médicamenteux simplement avec l'avancée en âge parce qu'on a plus de mal à gérer des informations multiples quand on avance en âge donc cette accessibilité grâce aux 10 qu'on va pouvoir faire en entreprise va bénéficier vraiment à tout le monde merci nicole je crois que laurent vous vouliez rajouter quelque chose je vous propose de faire un peu court comme ça n'aura pas le temps de prendre nous deux questions peut-être vous pouvez passer la diapositive suivante mais beaucoup de choses ont été dites effectivement ce sont un peu des portes ouvertes j'entends bien avec fabrice simplement la suite de ce que vient de dire à nicole jacques une aide réaliste une aide réaliste c'est une aide qui est effectivement indispensable pour ceux qui ont des troubles 10 elle est nécessaire pour tous ceux qui ont des difficultés si elle est réaliste elle est utile pour tous ça c'est ce que vient de dire c'est ce que vient de dire nicole simplement l'idée c'est que avant de avant de mettre en place l'aide va effectivement il ya quelques principes de bon sens dont il faut dont il faut s'assurer un c'est que déjà une aide il faut qu'au mieux au mieux je dis bien elle soit consente soit consenti 1 et encore c'est encore mieux si elle est sollicité par la personne qu'elle a besoin et donc ce qui est souvent difficile c'est effectivement de faire formuler cette aide parce que si la personne la formule l'aide elle prendra sens quand elle sera mise en place et ça c'est très très difficile parce qu'il y a des personnes qui pour diverses raisons savent qu'elles sont porteurs d'un trouble disque concernés par un trouble liste et me ne souhaite pas ne souhaite pas l'échanger sur cette question là et ne souhaite pas le partager on peut faire l'hypothèse que ce qu'ils ne font pas si elles ne font pas c'est parce qu'elles ne sont pas certaines que le cadre soit suffisamment sécure pour qu'elle le fasse et que parfois elles font la balance entre bénéfices inconvénients de le dire et ne pas le dire et que dans leur parcours souvent elles l'ont dit mais ça n'a pas servi à grand chose voire même pour certaines elles ont subi ensuite des des stigmatisations donc ça demande effectivement un cadre extrêmement sécure pour pouvoir exprimer une situation et un besoin par rapport à cela alors évidemment puisque ce sont des référents handicap qui sont présents ils sont ils sont bien placés pour recevoir ce type de ce type de choses et pour accompagner les personnes mais tout le monde est concerné au sein de au sein d'une entreprise ou d'une organisation et évidemment que les questions de d'entraide auxquelles a fait référence tout à l'heure fabrice un de de d'acceptation de la différence au sein des équipes à est-ce que est-ce qu'il y a effectivement une charte l'acceptation des différences est-ce que est-ce que ça s'est déjà mis en place pour que ces aides spécifiques puissent prendre sens et puisse ne pas stigmatiser ça paraît extrêmement important il ya une autre chose qu'a indiqué fabri sur lequel il faut ainsi c'est qu'évidemment il faut éviter ce qu'on appelle la pression d'une excellence qui serait très trop éloignée à un certain moment des capacités de la personne parce que c'est là où il peut y avoir mais fabrice a déjà dit des risques effectivement de de fragilité psychique voire parfois de syndrome dépressif ou de burn out lié à cela voilà bon résumé c'est fabrice a dit j'y reviens pas mais un management informé mais c'est le cas aujourd'hui voilà bienveillant mais à la fois exigeant c'est-à-dire pour faire confiance à ces personnes là parce qu'elles ont des compétences et qu'elles sont intelligentes des équipes accueillantes et solidaires qui peuvent aider si l'une des personnes a des difficultés et un étayage à la fois réaliste personnalisé mais en travaillant sur l'accessibilité comme l'a dit ce sont des principes merci beaucoup amandine une question avec le micro pardon peut-être plusieurs questions en une donc qui fait l'analyse avec l'agent sur ses besoins est ce la médecine du travail et si oui comment est ce qu'on peut qualifier et former ces médecins du travail alors peut-être guillaume l'occasion de parler des prestations d'appui spécifique et plus généralement des aides du fip avec le son exactement le sonnage donc effectivement le fip accompagne les employeurs publics vous pouvez mobiliser les les passes la prestation d'appui spécifique ou un prestataire va apporter son expertise sur les conséquences du handicap et les modes de compensation donc ça c'est ça c'est le premier point après il ya d'autres aides qui sont mobilisables notamment la possibilité de mobiliser l'anneau tutorat pour favoriser la première année l'accueil et l'intégration de personnes ayant un trouble 10 nouvellement recruté ou dans le cadre d'une reconversion vous avez aussi le financement de l'accompagnement socio-pédagogique alors là on est plus pour les apprentis et les contrats pactes ou les ou les contrats aidés oui d'une matière plus globale il ya aussi toutes les mesures du fip en faveur du recrutement d'apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi sachant que voilà la mesure principale et vous savez c'est la prise en charge de 80% du salaire chargé de l'apprenti donc le fip a la volonté effectivement de d'accompagner et d'intégrer des apprentis puissent montrer leurs compétences il ya aussi toute façon toute la dimension de sensibilisation avec le financement de la formation des acteurs internes de la politique handicap et aussi la sensibilisation du collectif de travail ça c'est aussi important qu'une personne puisse qu'un agent puisse être accompagné donc ça ces formations sont aussi financées par le fip et je souhaite finir aussi sur sur une des priorités du fip en 2023 toujours avec l'apprentissage mais c'est quelque chose de très important c'est l'accessibilité numérique donc malgré les progrès qui qui sont faits qui ont été faits depuis les dernières années la fonction publique accuse un retard dans la mise en accessibilité des interfaces numériques et en particulier pour les agents dyslexiques donc le fip entend participer à une action commune de rattrapage pour améliorer les outils informatiques donc il ya des aides qui sont utilisables par les employeurs pour effectuer un audit d'accessibilité de leurs interfaces numériques un appui à la mise en oeuvre et aussi ce qui est possible c'est de mettre en place des formations pour les informaticiens et pour élever leurs compétences sur l'accessibilité voilà et donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à consulter le catalogue du fil qui est en ligne sur le sur le site du fip hfp voilà ok alors je crois savoir qu'on avait beaucoup beaucoup de questions sur la question peut-être de la qualification des médecins du travail puisque vont être chargés d'identifier les besoins les moyens de compensation en tout cas c'est vers eux qu'on va se tourner en emploi oui fabrice manteau avec l'aide du fil puisque là c'est une aide financier combiné entre les deux structures le réseau national des cap emplois dans tous les départements de france à une action donc l'insertion directement collaboration pour l'emploi pour les demandeurs d'emploi et là on va trouver les aides après ça je comprends et mais ils ont aussi une autre aide s'appelle la notion de maintien dans l'emploi en lien avec les médecins du travail c'est quand lorsque le médecin du travail détecte et signale qu'une personne qui est en difficulté pour se maintenir en emploi pour des raisons x y de santé de maladie de visuel auditif de cancer mais aussi de 10 il a la possibilité effectivement lui à sa plume et à sa demande avec l'accord de collectivité de solliciter l'aide de services de maintien à l'emploi des réseaux cap emploi il y en a dans tous les départements et vous trouverez sa vidéo aussi bien sur une énergie philippe que sur un lien sur l'emploi que en tapant cap emploi et le numéro du département dont vous dépendez et à ce titre là il y a effectivement zuté dans un qui est à la main des cap emploi mais aussi les médecins de travail qui coordonnent tout ça c'est les passes cognitives les fameuses prestations d'appui spécifique cognitif où là on aura un bilan qui est fait en cours d'emploi où on va évaluer les aptitudes des troubles disques sur 100% à 360 degrés permettant de trouver des solutions dans l'entreprise tout ça à la demande de monsieur de travail et du préventeur qui va solliciter et gratuitement un prestataire qui va l'aider par mettre ça en place et essayer de trouver des solutions évidemment que la place du référent handicap à l'aide centrale tout comme celle du médecin de travail tout comme celle du fait du fip fa qu'a financé en amont pour que ça soit mobilisable et gratuit et que derrière il ya des gens qui réalisent ce qu'ils prennent du temps qui mettent en place danser le job et qui sont payés pour ça d'ailleurs parce que le chip il a payé par avance entre guillemets le service qui va être servi aux collectivités territoriales et c'est à la main effectivement aussi bien alors le référent peut solliciter mais il ya toujours abandonner le médecin de travail qui doit donner son avis et qui doit déclencher là le papier qui dit au service maintien pour emploi mais voilà dans cette collectivité dans tel département dont elle mairie il y aurait besoin de cette aide de là et lui en même s'il n'a pas la compétence parce que les médecins de travail sont en train de se former à ça mais il ya encore un petit peu de tantra ils sont déjà fort occupés à plein de choses et puis ils ont un bac plus suite de déjà fort occupé et ils sont fort occupés donc mais son partenaire qui maintenant qui commence à être connus qui fonctionne plutôt bien et s'il existe faut pas imaginer que c'est un cadeau derrière une prise en charge qui finissait par effet par avance pour éviter toute la lenteur d'un dossier qu'on traite et autres donc là il ya des choses qui sont faits avec un partenaire médecin de travail et les référents handicap qui connaissent très bien sont leurs partenaires quotidiens ces médecins de travail voilà je m'excuse j'ai parlé un petit peu à votre place monsieur bonne ville je m'en excuse mais on était dans le cap emploi donc voilà j'ai un peu mélangé tout ça et comme j'aime bien causer mon temps de causer j'ai pas résisté oui tout à fait il ya effectivement le l'appui de cap emploi qui peut être utile ou les emplois à la mobilisation des passes très bien merci de la dernière des dernières ouais merci d'avoir précisé ça sur les passes parce que c'est vrai qu'on a du coup quelques questions qui commencent à arriver la dernière là et encore il ya beaucoup de questions autour de la rqth pour mobiliser certaines aides il va être nécessaire d'obtenir une rqth on a un commentaire d'une personne qui est infirmière et qui siège à une commission de la mdph la rqth est pas systématiquement attribué comment est ce qu'on fait est ce qu'il faut demander une rqth comment elle peut être reconnaître et quels conseils on peut le donner à ce sujet là alors j'ai siégé à la cda ph du métropole hérôme 13 ans je reconnais que les rqth sont pas toujours donné pour les troubles 10 c'est en partie du déficit d'information sur les répercussions du trouble dans le monde du travail le il faut monter un dossier en béton si on veut utiliser avoir le droit à une reconnaissance de personnes en situation de handicap pour cela il faut donc s'appuyer sur des bilans qui vont faire état aussi des vulnérabilités et il faut aussi s'appuyer sur des exemples précis en situation de travail parce que très souvent on oublie de préciser les répercussions du trouble et on n'est pas suffisamment précis quand on monte le dossier donc n'ayez pas peur de donner des exemples précis de du problème qui est posé par le trouble non seulement au travail mais dans tous les moments de la vie parce que le trouble s'exprime comme on l'a dit dans tous les moments d'avis il faut vraiment s'acquitter du dossier peu et de le structurer pour avoir des bons arguments avec des bons bilans si qu'ils soient faits par des professionnels alors pour finir parce que je vois qu'il ya une petite slide là qui est vraiment très intéressante on a parlé aujourd'hui des vulnérabilités des poids faibles des 10 mais dans l'entreprise enfin l'entreprise quelle qu'elle soit c'est très souvent montée à partir des hard skills et maintenant de plus en plus les entreprises prennent conscience des soft skills et puis même des math skills et les 10 ont des soft skills et des math skills qui sont très très développés et qui sont d'une ressource incroyable pour une entreprise pourquoi parce que les 10 comme on vous l'a dit ils doivent utiliser des stratégies pour contourner leurs troubles donc quand on n'emploie pas la même voie que tout le monde on découvre un paysage qui est complètement différent quand vous partez en voiture soit vous prenez l'autoroute vous arrivez très vite soit vous prenez des routes nationales ou même départementales qui vont vous permettre de découvrir autre chose et la personne dise toute sa vie elle prend des routes départementales quand c'est pas des petites routes municipales même où elle va mettre beaucoup beaucoup plus de temps pour parvenir à c'est fin mais ça va lui permettre ça va lui permettre d'avoir des idées complètement différente elle va avoir la capacité de regarder les choses sous un angle différent et il ya énormément de personnes qui ont réussi parce qu'elles ont apporté des nouvelles des idées nouvelles dans leur entreprise à cause de ça cette capacité de voir les choses sous un angle que habituellement on ne voit pas et puis elles ont une autre capacité les 10 c'est de recommencer et de recommencer à nous depuis leur tendre enfance on leur a appris que ce qu'elles faisaient ça n'allait pas et elles retournent à la charge elles recommencent donc elles ont une capacité qui est devenue une force elles deviennent des personnes résilientes à cause de ça donc elles se débrouillent elles ont une volonté de réussir et l'entreprise peut s'appuyer sur des capacités parce que ce sont des personnes qui sont fiables pour ça qui n'ont pas peur et qui ont le goût de l'effort il y a un très très beau livre qui a été écrit en 2012 aux états unis qui vient d'être traduit en 2022 en français donc vous voyez on a toujours un petit peu de retard sur la prise en considération des troubles dys qui s'appelle la force insoupçonnée des dyslexiques qui a été fait par des neuroscientifiques je vous suggère fortement de le lire parce que ce livre met en exergue aussi bien les faiblesses qui sont liées aux troubles les personnes n'arriveront pas à faire ne feront pas comme les autres dans tel ou tel domaine mais aussi leur capacité à voir les choses sous un angle différent et c'est vraiment des forces pour l'entreprise et à l'heure actuelle malheureusement les entreprises ne se saisissent pas suffisamment de ça et je pense que grâce au ffp j'ai toujours du mal à le dire mais j'ai une fille qui dise donc moi je me dis que quelque part j'ai peut-être des petits troubles aussi puisque l'hérédité est très importante là dessus et surtout vous avez des sites alors merci d'avoir mis notre site parce que vous avez l'onglet ressources puis vous avez aussi le site de la fédération française des dix auquel on est adhérent qui va vous permettre de trouver de très très nombreuses ressources parler du permis de conduire tout à l'heure tu as pris son adit de mot pour permis de conduire on peut aussi avoir des aménagements pour le code il faut le savoir il faut les demander donc tout ça se met en place avec la volonté la bienveillance et on est trois à assister quatre à assister cinq à assister des dizaines à assister sur ce terme de bienveillance on va construire un monde qui non seulement sera utile aux dix mais sera utile à tout le monde parce que nous vieillissons nous perdons des capacités cognitives un petit peu tous les jours et tout ce qu'on met en place pour les dix sont bénéfiques pour nous tous moi je gérerai très sur ces paroles tout ce qui est utile aux dix est utile à tous merci beaucoup je vous remercie tous je vous je voulais juste répondre à cette dernière question sondage savoir si ce webinaire vous avez vous a été utile un grand merci pour votre participation un grand merci aux intervenants et une très bonne fin d'après midi à vous Merci.